bienvenue sur cette vidéo sur les fleurs de printemps donc moi je suis frédéric jarry conseiller environnement à la maison paris nature donc à la maison paris nature elle est basée au parc floral de paris on est une équipe de conseillers environnement donc voilà donc on présente on fait la sensibilisation nature au grand public on voit les animaux les petites plantes on fait de la formation pour les agents de la ville pour des groupes extérieurs et on fait de l'accompagnement de projets si vous êtes fait partie d'une copropriété on peut venir faire une petite visite diagnostic dans votre cours intérieur si vous avez des projets d'installer une mare d'installer des nichoirs à oiseaux n'importe on vient vous donne on vous donne des conseils voilà donc on est conseillé environnement on vous donne des conseils écologiques voilà pour qu'on ne pas d'argent on n'est pas la main à la pâte mais on vous accompagne dans vos projets on vous donne des listes de plantes plantes grimpants plantes d'ombre pour attirer la biodiversité voilà que vous participez à augmenter la biodiversité de paris donc n'hésitez pas je vous ai mis en introduction notre adresse mail je le remettrai à la fin pour nous poser des questions donc moi je suis naturaliste généraliste alors c'est vrai que je suis un peu plus zoologiste donc mais j'ai quand même quelques connaissances en botanique donc on va faire un petit peu ce qu'on peut effectivement je vais vous parler aujourd'hui des fleurs de printemps les toutes premières fleurs de printemps voilà le printemps c'est quand même trois mois donc moi je voulais vraiment assister sur les toutes premières fleurs de printemps ce qu'on appelle les plantes vernal donc le point vernal c'est le point printanier en fait c'est le point où on passe au printemps où le soleil est à l'équinoxe et donc on a voilà des toutes premières fleurs qui arrivent même qui arrivent même un petit peu avant donc moi je vais vous présenter en fait j'ai essayé de vous faire le le diaporama comme si voilà c'est vrai que je préférais faire la balade en direct sur le terrain au parc floral au bois de vincennes ben en fait on va le faire un petit peu comme ça grâce à des photos donc je vais vous montrer un peu les plantes qu'on va rencontrer très tôt dans l'année fin d'hiver et début du printemps voilà alors ces fleurs on va le voir donc petit à petit on va voir chacune des cvc plantes sont des plantes qui sont du coup adapté on va voir différentes stratégies qu'utilisent ces plantes pour pouvoir fleurir dès la fin de l'hiver et début du printemps alors c'est vrai que j'ai basé un petit peu mon diaporama assez botanique donc j'aurais quelques un petit discours assez scientifique mais bon je vais essayer d'être assez clair n'hésitez pas à poser des questions s'il ya des problèmes et puis maintenant pourra m'interrompre si vraiment quelque chose qui ne va pas donc déjà pour qu'on soit d'accord sur le vocabulaire donc quand on regarde une fleur donc déjà au départ quand on regarde une fleur par terre c'est pas une fleur c'est une plante est en fait la fleur ce n'est qu'une partie de la plante la plante elle a des racines des tiges des feuilles et la fleur donc la fleur c'est la partie reproductrice de la plante donc 80% des plantes sur terre sont des plantes à fleur il y a quelques plantes qui n'ont pas de fleurs les mousses les algues et les fougères donc les fleurs alors toutes les fleurs sont pas pareil on va voir un peu plus loin mais là je vous ai mis voilà grosso modo 80% aussi des plantes ont des fleurs dites hermaphrodites c'est à dire qu'on a les parties mâles et femelles en même temps alors je vais partir du bas la tige donc voilà la tige le terme scientifique on a dit que ça s'appelle un pédoncule donc le pédoncule se termine par le réceptacle floral donc c'est ce qui va porter la fleur donc d'ailleurs à la base de ce réceptacle floral très souvent on a des nectaires donc les nectaires ce sont des petites cellules qui produisent des glandes qui produisent le fameux nectar car c'est de l'eau sucrée et odorant de l'eau dorante pour attirer les insectes pour la pollinisation ensuite à la base de la fleur donc les premières parties de la fleur donc le calice c'est composé des cépales le calice c'est en fait c'est la protection de la fleur quand elle n'est pas prête à s'épanouir au départ la fleur elle est en bouton et donc le bouton en général il est vert et donc parce qu'il est protégé par des cépales donc ça sert vraiment de protection pour cacher les pièces reproductrices à l'intérieur qui ne sont pas encore mûres donc ensuite quand ça va mûrir ce calice va s'ouvrir donc les cépales vont s'ouvrir voir faner et tomber pour laisser apparaître donc en général les cépales sont verts donc donc assez comment dire ça passe inaperçu dans le feuillage dans dans la plante en général qui est verte et va s'ouvrir va laisser s'épanouir des pétales donc les pétales là sont blanc jaune sur mon image mais voilà vont être très colorés donc blanc bleu rouge jaune pour attirer les insectes donc là c'est vraiment pour prévenir voilà ça y est je suis plus vert je suis coloré donc venez voir ma fleur et donc je vous laisse à disposition les nectaires le nectar donc là vont donc là on est dans la partie corolles les pétales c'est la corolle l'intérieur de la fleur et donc dans l'intérieur de la fleur on va voir les parties mâles et femelles donc les parties mâles ce sont ces petites tiges marron donc on appelle des étamines voilà l'étamine c'est marqué là donc les étamines donc voilà terme botanique pur vous n'êtes pas obligé de retenir mais donc on a le filet et au bout un sac pollinique ça qui contient du pollen qu'on appelle une enterre voilà donc les enterres peuvent avoir certaines couleurs donc ce sont aussi des critères d'identification donc mais par contre c'est bien ça qui porte le fameux pollen donc spermatozoïde chez les plantes donc c'est les parties mâles qui vont venir féconder donc le pistil donc ici le pistil c'est toute la partie orange clair qui comprend l'ovaire donc l'ovaire qu'on appelle donc on peut appeler aussi carpelle et dans cet ovaire on a un ovule donc il faut savoir que alors dans certaines plantes il peut y avoir plusieurs carpelles plusieurs ovaires et dans certaines plantes il peut y avoir plusieurs ovules un ovaire donc ça en botanique un ovaire se transforme toujours en fruits et un ovule se transforme toujours en graines voilà donc ce sont les futurs fruits et futures graines s'il ya plusieurs ovaires ça donnera plusieurs fruits comme les framboises donc sur une framboise une fleur de framboise on aura plusieurs carpelles qui vont donner plusieurs petits fruits donc en fait quand vous tenez une framboise c'est 40 je dis n'importe quoi mais plusieurs dizaines de petits fruits donc il y avait plusieurs ovaires et à l'intérieur et dans chaque ovaire de la framboise si j'irais sur l'exemple de la framboise chaque dans chaque ovaires il y avait un ovule donc ils donnent le fameux le fameux type une petite graine qui croque sous la dent voilà donc on sent plusieurs graines c'est parce qu'en fait il y avait un ovule dans chaque petit fruit donc le pistil est composé d'écarpelle et se prolonge en un style donc c'est la partie effilée et qui se termine par un stigmate stigmate c'est une partie collante qui va coller le pollen voilà et donc dès qu'il ya grain de pollen qui va arriver donc soit par les insectes soit par le vent ce sont les deux transports les plus communs on va à dire 80% les insectes et 20% le vent même s'il ya d'autres moyens on parlera un peu plus tard un peu plus loin mais c'est très exceptionnel on part des faits ont peur des à la pollinisation par exemple par les chauves-souris des exemples ou par les colibris mais essentiellement par le vent et les insectes enfin les insectes d'abord et le vent donc le pollen va venir se coller au bout du stigmate au bout du pistil et donc va venir germer voilà par un petit canal et féconder l'ovule et donc du coup le l'ovaire va se transformer en fruits gonflés les pétales vont faner voilà plus d'intérêt d'attirer les insectes ça y est c'est terminé le l'ovaire mûrit et les graines également voilà pour les parties un petit peu vocabulaire alors je vous ai mis les plantes comme si on les voyait dans la nature donc moi comme je les vois au bois de vincennes au parc floral donc forcément sont des espèces que vous allez voir à paris ou en île de france et puis bon partout en france mais là ce sont très communes donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil vous allez les voir et je vous ai les ai mis par ordre d'apparition dans le temps donc les noisetiers alors il y en a qui arrivent encore avant j'ai pas pu tout vous mettre mais voilà ce sont des exemples donc le noisetier commun corillus avellana famille des bétulacées peut arriver dès le mois de janvier dès les premiers beaux jours donc fin d'hiver alors donc c'est alors je vous ai mis le symbole ici donc c'est un arbrisseau donc c'est à dire que c'est une plante qui fait de la lignine donc la lignine c'est le bois dur et pour le différencier donc je vous parle du terme arbrisseau en fait en botanique on peut parler de plantes herbacées donc les plantes herbacées sont des petites plantes très petites rases qui ne font pas de bois pas de lignine ensuite on a des arbres risseaux les arbres risseaux ce sont des plantes qui font du bois dur et qui ont en général plusieurs troncs et donc ce sont des arbres des arbres risseaux de petite taille 3 à 5 5 mètres maximum ensuite on peut avoir des arbustes les arbustes en gros ce sont des petits arbres ce sont des arbres de moins de 7 mètres un seul tronc mais moins de 7 mètres et au dessus de 7 mètres ce sont des arbres donc là on est chez un arbrisseau alors on peut dire arbustes ou arbrisseaux on peut avoir des noisetiers avec un seul tronc qui monte assez haut mais bon c'est juste pour vous dire là en botanique on différencie les deux arbrisseaux avec plusieurs troncs et arbustes un seul tronc donc famille des bétulacées sa famille des bouleaux c'est la même famille donc les noisetiers se trouvent alors je vous ai dit les stratégies des plantes donc là on la majorité des plantes que je vais vous présenter ce seront plutôt des plantes herbacées des petites plantes qui vivent plutôt en zone de sous bois donc des zones protégées tout le restant de l'année par les arbres mais justement pourquoi est-ce qu'elles font des fleurs tout de suite en fait c'est qu'elles en profitent avant qu'ils aient les feuilles dans les arbres pour faire leur fleur pour attirer les insectes ou alors se faire féconder par le vent bénéficier de la lumière fin de l'hiver avant qu'il y ait les feuilles qui vont faire de l'ombrage et qui vont leur cacher le soleil et donc ils vont leur prendre la lumière leur prendre l'énergie solaire donc ça déjà c'est une stratégie relativement commune à toutes ces plantes là ce sont des plantes en général de sous bois mais qui arrive tout de suite avant que les feuilles dans les arbres d'ailleurs même au sein de la même plante là par exemple le noisetier le noisetier il va faire ses fleurs avant ses feuilles ses propres feuilles voilà donc les fleurs ça les petits chatons vous avez certainement déjà vu donc le chat les chatons c'est pas un terme scientifique mais en gros ce sont les fleurs mâles donc là tu joues du coup ça me permet de vous dire que cette espèce donc le noisetier c'est une espèce qui a des fleurs mâles et ici une fleur femelle séparée donc sur le même arbre sur le même pied mais elles sont séparées donc c'est ce qu'on appelle un arbre monoïque donc monoïque ça veut dire une seule maison donc c'est à dire qu'il y a mâles et femelles sur la même plante mais elles sont séparées contrairement par exemple aux cerisiers dans les cerisiers ce sont aussi des plantes monoïque donc qui ont une seule maison parce que les fleurs m mâles et femelles sont sur la même plante par contre elles sont tout au même endroit donc comme l'exemple que je vous ai voilà comme le petit schéma que je vous ai montré ça ça pourrait être une fleur de cerisier donc mâles et femelles sont sur le même pied et au même endroit donc c'est ce qu'on appelle une plante monoïque à fleurs hermaphrodites voilà pour les termes techniques et on va différencier des fois on va peut-être voir un peu plus loin des plantes dioïques les plantes dioïques donc deux maisons ce sont des plantes comme le hou qui ont des pieds mâles donc c'est à dire que sur ces pieds il n'y a que des fleurs mâles donc avec que les étamines ou alors avec des pistils mais stériles et il faut qu'il y ait plus loin un pied dit femelle avec que des fleurs femelles ou alors avec des étamines stériles donc il n'y a que des pistils fécond donc pieds mâles pieds femelles donc ça c'est plutôt exceptionnel c'est le moins de 10 % de plantes dioïques dans la nature la majorité sont monoïques donc une seule maison la majorité des monoïques sont hermaphrodites mais quelques plantes sont monoïques strictes avec fleurs séparées comme ça donc ça n'hésitez pas donc ça vous avez bien sûr vu tous déjà ces petits chatons mâles sont que des fleurs mâles donc si vous voulez secouer on va voir le pollen s'échapper voilà fin de l'hiver janvier février et surveiller par contre vous n'avez peut-être jamais vu ces petites fleurs femelles donc là on a un bourgeon et donc dans ce bourgeon est caché une fleur femelle donc il n'y a pas de pétales très joli par contre on voit en fait les styles donc si vous vous souvenez des termes des termes botanique que je vous ai dit auparavant donc ça ce sont les styles sont les tiges des pistils donc les ovaires sont cachés à l'intérieur du bourgeon protégé du froid donc voilà c'est une stratégie comme ça fleurit très tôt il faut que ce soit protégé donc c'est la partie très importante le pollen il est là donc il y en a il y a du pollen qui va marcher d'autres non voilà donc si peur de la perte par contre les ovules il faut que soit vraiment protégé pour être sûr de faire des fruits au chaud donc le pollen va venir se déposer au bout des styles au bout des pistils et venir féconder les ovaires et les ovules voilà on voit le début des chatons donc surveiller quand vous voyez un rameau de de noisetier vous remontez le rameau est très souvent vous allez voir sur un des bourgeons juste avant les fleurs mâles vous allez voir des bourgeons avec des petites toupets rose violacée très joli voilà on va prendre en photo c'est magnifique donc n'hésitez pas à aller voir donc là c'est peut-être la fin maintenant pour les noisetiers mais voilà donc l'année prochaine sortez tôt et allez voir ça et donc bien sûr c'est donc ces ovaires vont gonfler et laisser apparaître donc des fruits qu'on appelle alors en botanique je vous ai donné des termes scientifiques ici donc sont des aquennes les aquennes ce sont des fruits secs indéhissants alors indéhissants ça veut dire qu'ils ne s'ouvrent pas sauf avec un casse noix mais dans la nature il faut avoir un gros bec pouvoir casser les noix sinon ça n'existe pas donc les aquennes voilà donc les noisettes sont des aquennes et donc je vous ai mis le mode de dissémination alors ici anémogame ça veut dire que les c'est une plante qui se pollinise par le vent anémo donc quand vous avez une plante avec des chatons en général c'est par le vent donc ça déjà c'est un gros indice dégoyer une plante avec des grands chatons les bouleaux je ne sais plus enfin j'ai pas d'autres exemples comme ça mais dégoyer des chatons c'est que c'est une dissimulation par enfin c'est une pollinisation par le vent ce sont des plantes anémogame et ici ce sont des aquennes barre au corps sans eau corps et 10 au corps donc je sais que ça fait un peu peur mais finalement c'est très logique vous allez voir après faut connaître un petit peu les racines grecques et latines corps donc la cori c'est la dissémination donc c'est comment les graines vont se semer plus loin la dissémination et comment est-ce qu'elles font et bien en fait elles font elles le font tout simplement par gravité donc barreau corps un baromètre il mesure la pression atmosphérique il mesure le poids de l'air grâce à à cause de la gravité donc barreau cori c'est la dissémination des graines en tombant avec la pesanteur et donc va éventuellement rouler également au sol le fait ce soit donc comme les glands les marrons ce sont des gros fruits ou des grosses graines rondouillard donc ils vont rouler qui voilà les animaux vont pouvoir aussi shooter dedans les enfants là puisqu'on est aussi des animaux les humains vont shooter dedans et vont les faire se déplacer et donc du coup la graine va pouvoir se déplacer plus loin que sa maman un peu plus loin que la plante mère pour éviter de se retrouver sous son ombrage puisque donc les graines vous savez qu'il faut qu'elle trouve un endroit avec de la terre avec des minéraux et qu'il y ait du soleil pour la photosynthèse donc c'est de la barreau cori saint zoo cori alors en fait c'est les animaux et saint c'est avec donc c'est à dire que la graine va pouvoir être disséminé grâce aux animaux comme les écureuils ou les jets des chaînes ce sont des animaux le jet des chaînes c'est un gros oiseau famille des corvidés famille des corneilles et tout comme l'écureuil ben ce sont des animaux qui vont faire des réserves donc volontairement vont faire des réserves de graines donc comme les noisettes les glands etc et donc ces réserves ils vont les faire en automne en prévision de l'hiver qui va être un passage difficile et donc ils vont rechercher ses caches et garde manger ses cachettes dans le sol sous les racines sous les feuilles pour pouvoir les manger mais forcément ils vont oublier ou alors quand les animaux vont mourir les cachettes vont pas être trouvées par les autres animaux donc c'est ce qu'on appelle de la saint zoo cori donc le déplacement des graines par les animaux mais qui le font exprès contrairement à la dix zoo cori qui est un le même principe c'est à dire que ce sont les animaux qui vont déplacer les graines mais de manière distraite voilà donc souvenir du mot de un petit moyen mnémotechnique la dix zoo cori c'est pour les animaux discrets enfin distrait pardon c'est à dire que ce sont des oiseaux granivores en général donc ils mangent des graines mais qui voilà en mangeant les pendant qu'ils sont en train de taper dans les dix graines il ya une deux trois graines qui vont finir par tomber et donc de tomber de profiter de que l'animal l'oiseau soit distrait et fait pas très attention voilà on s'appelle la dix zoo cori je vous ai mis en petit dessin la feuille de noisetier peut-être à ne pas confondre avec le tilleul le tilleul il est très en coeur là on a une forme pointue au bout denté un petit peu échancré à la base donc il peut faire penser au tilleul mais c'est pas un vrai coeur plus allongé la feuille est plus allongé que l'arbre un hémogramme voilà donc c'est un vous voyez que c'est une plante qu'on va trouver dans les sous bois dans les bois dans les ravins donc c'est les zones plutôt ombragées zone ombragère et ombragé et humide comme la majorité des plantes vernales de janvier à mars c'est les temps de floraison 1 on passe au personnage forcément tout début du fin fin de l'hiver les premières fleurs qu'on voit paraître qui sont très jolies qu'on est très content de voir donc là ça y est c'est déjà terminé pour la plupart sont déjà fanées donc elles sont déjà en train de faire leurs fruits les perses neige galanthus nivalis donc on retrouve le terme neve qui signifie neige donc la famille des amarylidaceae donc la famille des amarylis petite plante herbacée pas de lignine pas de bois et donc là leur stratégie c'est son donc là beaucoup de plantes que je vais vous présenter de plantes herbacées sont des plantes en bulbe donc des vores c'est pas forcément des gros bulbes qu'on achète en jardinerie les plantes sauvages elles ont des petits bulbes mais donc sont des réserves d'énergie qui restent en terre au chaud et donc la plante même si elle paraît avoir toute fanée toute morte en fait on a toujours une partie vivante dans le sol donc sous forme de bulbe de réserve d'énergie réserve de sucre d'amidon qui au printemps va redonner une nouvelle plante qui va pousser faire ses feuilles donc les feuilles capteurs solaires qui vont reprendre de l'énergie pour donc avoir de l'énergie pour faire leurs pièces reproductrices les fleurs et ré-emmagasiner également de l'énergie dans leurs bulbes pour les années suivantes donc ce sont des plantes dites vivaces qui continuent on a certaines plantes qui vont être annuelles c'est à dire qu'elles vont avoir un cycle juste pour une année il va falloir cueillir d'autres graines qui se ressèment pour qu'il y ait d'autres plantes parce que sinon la plante mère va mourir mais là la plante mère ne meurt pas donc elle reste donc elle va faire des graines pour avoir d'autres des petits donc pour se disséminer pour étendre les parterres de personnages mais la plante mère va rester vivante en tant que bulbe même même en automne et en hiver voilà je vous ai retourné la fleur là sur cette photo là pour que vous voyez l'intérieur les gens n'hésitez pas à aller voir les fleurs de très près attention à la cueillette on évite mais donc vous allez voir l'intérieur de la fleur qui est très jolie ici vous avez des enterres jaunes donc ce sont les étamines qui portent le pollen et à l'intérieur au milieu on aura des parties plus vertes qui est en fait le pistil le ou les pistils avec les ovaires et donc les ovaires vont gonfler une fois que c'est fécondé donc fécondation par les insectes entomogames donc la pollinisation se fait par les insectes et donc le carpelle alors là en fait on a trois carpelle soudés un petit peu de un petit peu dans le détail mais je veux pas trop vous embêter avec ça mais donc ici on voit qu'il ya trois loges une deux trois donc là on est sur un exemple d'un pistil avec trois carpelle qui se sont soudés on peut pas les séparer et se sont soudés donc on a ça nous donne trois loges et à l'intérieur on voit plusieurs petites graines donc il y avait plusieurs ovules dans un carpelle donc dans un ovaire il y avait plusieurs ovules voilà et donc ce pistil a gonflé pour donner ce petit fruit alors oui ça me permet de vous dire que le terme fruit attention là je parle pas on n'est pas en cuisine on est en botanique donc le terme fruit les cuisiniers pour un fruit c'est quelque chose qui se mange en botanique un fruit c'est un ovaire qui a qui s'est fait polliniser et donc il gonfle et qui se transforme en fruit donc il toutes les plantes qui font des fleurs font tous des fruits donc un fruit ça peut être tout petit ça peut être juteux ou ça peut être sec comme on a vu les aquennes et il ya certains fruits qui sont comestibles pour l'homme et d'autres non voilà donc les personnes les personnages non les fruits de personnages voilà alors le fruit le terme scientifique de ce fruit qui gonfle qui donne des des loges comme ça ça s'appelle des capsules les capsules sont en général alors soit elle ne s'ouvre pas soit mais en général elles ont quand même un moyen ou quand elles vont sécher il y aura des petits soit le le capot le sommet va s'ouvrir pour laisser au bout d'un moment quand c'est bien mûr libérer les graines soit il y aura des petits trous qui vont apparaître voilà pour comme les graines de les fruits de pavot je vous ai déjà vu des fruits de pavot sont des capsules et qui au sommet de la grosse boule on aura des petites fenêtres qui vont s'ouvrir et donc pour laisser apparaître les graines qui vont s'évacuer avec la plante avec le vent ça va faire comme un hochet et les graines vont sortir donc mais là pour le personnage c'est un fruit indéhistant dont il ne s'ouvre pas donc il va finir par sécher tomber au sol et puis s'ouvrir avec le avec le temps la dissémination donc c'est de l'andozo cori donc toujours par les animaux et là c'est en dos à l'intérieur donc c'est à dire que tout simplement sont des fruits qui vont être mangés par des animaux des oiseaux n'importe des renards qui vont les manger et donc les graines pour la plupart vont être assez résistantes dans le tube digestif pour être évacués ensuite dans les dans les fesses dans les dans les fientes dans les déjections et donc les graines en plus elles vont être dans des déjections donc en graines naturelles elles vont germer hop ça y est elles ont de la lumière vont pouvoir faire la photosynthèse etc voilà donc c'est de l'andozo cori alors les personnages se trouvent dans les milieux ombragés encore une fois bois buissons et prairies même si les prairies sont plutôt au soleil mais voilà bois buissons plutôt des des plantes qui vont être en zone humide et ombragé voilà mais qui vont percer tout de suite pour faire leurs fleurs tout de suite attirer les insectes tout de suite avant que le bois n'est ses feuilles février mars on va passer au prunier mirobolant alors ça on en voit plein en ce moment apparition des mois de février fin de l'hiver mais on en a encore là ils sont très jolis donc ce sont des prunus prunus cerasifera famille des rosacées les rosacées sont si vous regardez toutes les rosacées n'importe lesquelles mais les roses n'importe alors là c'est une très grande famille rosacée d'ailleurs le genre prunus c'est aussi très répandu dans cette famille mais toutes les rosacées vous allez voir que les étamines donc les étamines là avec les enterres coloré jaune les étamines sont attachés au cépale c'est à dire que si vous arrachez attention faut pas le faire pour toutes les fleurs parce que si vous arrachez les fleurs mais il n'y aura pas de fruits donc pour la science on peut le faire sur une fleur mais vraiment pour la science et une seule fleur donc si vous arrachez les pétales et bien en fait les étamines seront toujours là accrochés au cépale en dessous donc les cépales vert qui sont en dessous donc ça c'est une caractéristique des rosacées déjà c'est un indice pour trouver la famille donc prunier mirobolant qu'on peut appeler aussi mirobolant tout court ou prunier cerise puisque on l'appelle prunus cerasifera qui fait des cerises donc voilà les fruits donc ce sont de petites prunes donc c'est un prunier sauvage c'est alors d'ailleurs j'aurais pu vous mettre le prunelier aussi dans mon diaporama qui est une une plante qui fleurit très tôt au même moment d'ailleurs donc les pruneliers voilà fait le même type de fleurs et donc le mirobolant fait de tout petits fruits qui ressemblent des petites prunes ou des petites cerises et donc il s'appelle mirobolant ni comme les mirabel d'ailleurs donc mirabel c'est un prunier prunus on est toujours la même famille donc qui fleurit très tôt aussi mirabel ou mirobolant ça signifie belle vue un miro quand on mire quand on regarde et bolant beau belle donc pareil pour mirabel c'est qui qui est admirable d'ailleurs ça vient du même de la même racine admirable qui est beau à voir voilà donc grâce à ce à cette floraison très tôt dans l'année blanche pour ces pour cette pour cette espèce on a d'autres prunus qui vont être rosé avec des fleurs rosé et donc vous on connaît aussi les cerisiers qui vont arriver un petit peu plus tard on a des cerisiers très précoces cerisiers du japon et cerisiers d'ornements qui vont fleurir très tôt aussi voilà donc on connaît les fameuses sakura au japon voilà donc bois et ravins ce sont des espèces très sauvages sont des pruneliers sauvages des pruniers sauvages donc dans les sous bois donc quand je dirais quand je dis ravins enfin quand c'est marqué ravins en fait un faux faux souvent on pense aux falaises non un ravin c'est c'est ce qu'on a au bord des routes donc ce sont des zones des petites cavités ou très humide donc c'est ça vous explique que le un petit peu le milieu de vie qui va être très humide et ombragé entomogame donc forcément avec ces belles fleurs ça va tirer les insectes alors là d'ailleurs si on zoome sur la fleur là je pense que vous voyez ici donc les étamines sont autour là on dit qu'il y a n étamine c'est à dire qu'il y en a plus que 12 et ici 5 pétales 1 2 3 4 5 5 pétales et ici vous avez une tige verte donc c'est le fameux pistil donc le pistil l'eau vert est cachée au fond le style est ici et au bout c'est le stigmate qui est un peu collant pour attirer les insectes attirer le pollen coller le pollen alors la majorité des plantes je n'ai pas noté ici mais la majorité des plantes sont également autogames autogames c'est à dire qu'elles peuvent s'auto féconder même si c'est pas quelque chose qui va être comment dire très intéressant puisque le si elle se reproduit en elle même mal et femelle en fait il n'y a pas de mélange de chromosomes donc c'est ça peut affaiblir les plantes vénétiquement et donc du coup elles vont si on a toutes les plantes qui ont les mêmes chromosomes s'il ya une maladie qui arrive sur cette plante sur cette espèce et ben du coup toutes les plantes du secteur vont mourir puisqu'elles sont elles seront toutes faibles sensibles à cette maladie voilà donc en parlant des virus en ce moment c'est d'où l'intérêt qu'on soit tous différents c'est que du coup on n'est pas on n'est pas tous malade voilà donc c'est le gros intérêt de la diversité voilà la biodiversité ça permet de rappeler un petit peu ça biodiversité c'est la diversité du vivant diversité des espèces mais aussi diversité des gènes diversité des milieux très important donc puisque je vous parle un petit peu ici souvent de milieu boisé ombragé donc on a certaines espèces de ces milieux là mais il faut aussi avoir des milieux aquatiques des milieux très ensoleillés ont donc du coup on a une diversité de plantes à ces endroits là voilà toc 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 les feuilles si vous ceux qui connaissent un petit peu les pruniers ben voilà c'est une feuille de prunier typique voilà ovale à à extrémité arrondi denté légèrement épaisse au toucher très très souple en même temps voilà donc alors le terme botanique là ça me permet de vous donner un autre exemple les drupes donc les les fruits qui sont charnus on appelle ça des drupes et les drupes en général ont une seule graine donc un seul ovule qui s'est transformé en graines donc c'est le fameux noyau drupes alors en dosocry on en a parlé donc ce sont voilà forcément les fruits qui sont charnus et colorés en souvent souvent c'est coloré c'est à dire quand je dis coloré c'est à dire que c'est pas vert donc c'est une autre couleur que vert parce que au départ le fruit va être immature donc jaune ou vert donc discret dans le feuillage donc ça il dit en fait il parle c'est une manière de parler aux animaux ne venez pas j'ai rien à vous offrir je suis pas prêt par contre quand les fruits sont mûrs ça y est l'ovule il est prêt ma graine elle est prête à se disséminer hop je suis coloré venez me manger je sais vraiment fait exprès venez manger comme ça le noyau va passer dans le tube digestif des animaux des oiseaux et va ressortir en plus il ya beaucoup de graines justement les graines qui font ce mode de dissémination elles sont vraiment prévu pour ça pour que lorsqu'elle passe dans le tube digestif c'est de l'acide il ya de l'acide du coup il ya quand même un une pression sur le noyau sur le sur l'ovule et en fait ça ça déclenche en fait l'ovule ça lui déclenche ça lui fait un petit stimuli ce qui fait que quand il sent l'acide mais en fait il dit ah c'est bon c'est le moment je vais germer voilà donc du coup quand il passe dans le tube digestif et qui ressort ça ça le déclenche automatiquement en fait donc ça c'est une chose assez intéressante dans la nature on passe au crocus alors là si vous venez au parc floral c'est même un petit peu terminé maintenant voilà il fleurit en février des mois de février alors les périodes peuvent être assez allongée puisque selon si vous êtes au nord ou au sud de la france c'est très variable nous au parc floral ça y est les crocus ça se termine mais voilà dès le printemps c'est vraiment les premières fleurs qui arrivent dès la fin de l'hiver on n'est pas encore au printemps donc on a ces petites fleurs très sympathique très jolie crocus de printemps voilà dans le nom c'est marqué d'ailleurs le nom latin crocus verna donc le point vernal c'est le point printanier il rite à ces familles les iris c'est une plante à bulbes donc encore la même stratégie réserve de nourriture cachée dans le sol et hop dès qu'il ya le avant le printemps hop la fleur est prête à sortir alors là par contre c'est une fleur qui est plutôt dans les zones dégagées sans trop d'arbres autour donc ça peut être à la montagne dans les prairies et pâturage donc on a différentes couleurs en général l'espèce crocus crocus verna c'est blanc ou bleu mais maintenant on peut trouver d'autres crocus un peu horticoles avec différents coloris jaune ou rouge en tomogames voyez on a un insecte là c'est une abeille domestique qui vient féconder les crocus en plus elle a déjà été visitée un autre crocus plus loin donc elle a déjà un petit sac pollinique sur la pâte arrière qui prévu exprès à cet effet pour le remmener dans sa ruche et quand elle va venir chercher du nectar parce qu'elle a aussi besoin de prendre du nectar pour ses larves et ben qui ce qui est au fond de la fleur quand elle va venir se frotter au fond de la fleur et ben sans faire exprès il ya du pollen qui va se déposer sur le pistil de cette nouvelle fleur donc du pollen donc mâle d'une fleur a va venir sur le pistil femelle d'une fleur b pour donner ce petit fruit qui est une capsule capsule barre au corps donc celle tombe voilà avec la pesanteur et qui va finir par se dessécher voilà là c'est la taille si vous voyez la forme de la feuille c'est ça grossit pas plus que ça et donc au bout d'un moment ça va finir par s'ouvrir tout doucement pour les pour libérer les graines effectivement j'ai vu le message donc je permets de répondre tout de suite les crocus alors certains crocus se permettent de récupérer le pistil qui fait le fameux safran voilà en tomocam je l'ai dit février mai capsule ok hop alors on passe aux forces ici à de paris alors en plus voilà cocorico une petite plante patrimoine parisien alors c'est un hybride quand vous avez le nom latin qui contient x un gros x force ici à x intermédia alors attention j'ai pas l'accent latin j'ai pas fait de latin excusez pour ceux qui connaissent je le prononce à la française force ici à x intermédia x ça veut dire que c'est un hybride donc c'est que voilà ce sont des horticulteurs qui ont hybridé plusieurs espèces sauvages alors c'est une espèce plutôt du moyen-orient à l'origine façon des espèces du moyen-orient à l'origine et donc par hybridation on a eu cette hybride force ici à x intermédia qui voilà s'appelle le force ici à deux paris et donc on a voilà j'envoie un mois après un part à travers ma fenêtre donc c'est vraiment la plante du moment là vous avez des magnifiques aux arbres alors sont les arbrisseaux voyez donc il ya plusieurs troncs on voit pas très bien plusieurs troncs c'est pas un seul arbre un peu un seul tronc famille isolé assez donc une plante assez huileuse au lait assez et qui alors là sa stratégie elle donc c'est un arbrisseau cette plante va faire ses fleurs voyez tout de suite avant de faire ses propres feuilles voilà donc ça c'est la majorité des des arbrisseaux on a vu aussi pour le noisotier ce sont des fleurs hermaphrodites c'est à dire qu'il y a mâle et femelle à l'intérieur monoïque donc sur le même pied on a mâle et femelle mais au même endroit et donc le pistil va gonfler un petit peu une fois qu'il va être pollinisée par le vent anémogame le pistil va gonfler en une petite capsule verte autocorps attire leur nouveau terme autocorps c'est à dire que la dissémination à ce fait c'est lui qui se débrouille tout seul alors je m'explique la maj majorité des autocorps des plantes autocorps ce sont des plantes qui ont fait leur fruit va avoir un système d'explosion mini explosion inquiétez pas c'est pas dangereux mais en fait le fruit en séchant il va il va créer une petite il va se créer une petite tension au niveau de sa coque et au bout d'un moment ça va cette tension va être libérée d'un coup et donc ça va évacuer en explosion les petites graines donc le forsythia c'est pas le plus connu pour ça mais ce pour ceux qui connaissent un petit peu on a la balsamine la balsamine c'est une plante donc la balsamine de l'himalaya par exemple qu'on appelle aussi impatience parce qu'en fait quand il est en fruits et bien mûr et que dès que vous passez dedans vous touchez à peine le fruit vous le caressez tout doucement tac le fruit il explose et hop vous avez des petites graines qui sont évacués comme ça à plus d'un mètre voilà donc c'est le ça permet aux graines de se disséminer plus loin à plus d'un mètre de la plante mère donc c'est le cas de du forsythia mars avril voilà donc c'est en plein dedans et j'ai hâte jardin donc c'est une plante horticole donc alors on trouve aussi partout dans paris dans la nature dans le bois de vincennes mais voilà plutôt horticole donc on trouve plutôt dans les jardins donc on peut intégrer dans les haies d'ailleurs ça me permet de vous expliquer si vous avez la chance d'avoir un petit jardin à paris ou même en île de france n'hésitez pas à diversifier je rappelle la diversité c'est plus important une haie une haie de tuya écologiquement ça n'a pas d'intérêt il faut que vous il faudrait si vous avez un peu d'argent il faudrait arracher tous ces plans alors pas tous pouvez garder un petit pied de temps en temps de tuya ou de buis par exemple donc mais ajouter d'autres espèces diversifier les espèces de plantes dans votre haie donc en mettant du forsythia même l'horticole je suis pas contre l'horticole là c'est très nectarifère voilà donc il n'y a aucun souci ça attire les insectes alors pas papa le forsythia c'est pas un mauvais exemple mais voilà on a beaucoup de plantes horticole qui vont attirer beaucoup d'insectes et qui font aussi de très bons fruits pour les oiseaux donc du troen du l'onisera attendez ça c'est le nom latin c'est le chèvrefeuille voilà donc n'hésitez pas à diversifier dans votre haie plusieurs espèces ce qui est pas que du buis encore une fois ça évite que s'il ya une maladie on parle des fameux ravageurs en fait ravageurs c'est que pour l'homme c'est à dire que dans la nature ça n'existe pas un endroit où il ya que des buis où il ya que du maïs c'est que l'homme qui fait ça il ya que l'homme qui fait des champs de maïs et pourquoi il ya la pyrale du maïs on dit que c'est un ravageur mais en fait c'est parce que donc la pyrale c'est la larve donc la chenille d'un papillon de nuit qui s'appelle pyrale du maïs qui qui aime le maïs et du coup dans la nature alors en france le maïs c'est pas quelque chose de chez nous mais ça vient d'amérique mais donc la pyrale aussi elle vient de là bas donc dans la nature à l'origine au temps des amérindiens la pyrale elle trouvait un pied de maïs là un pied un peu plus loin voilà le maïs n'était pas tout au même endroit le problème de nous c'est que nous fait des cultures où on a toujours la même espèce tout au même endroit donc la pyrale elle va pas aller n'importe où elle va aller là où il y en a donc c'est là que ça devient un ravageur mais en fait ce ravageur c'est qu'un terme dû à l'homme donc du coup et pour éviter que toute votre haie disparaisse à cause de la pyrale du buis eh ben il faut qu'il y ait un petit peu de buis un petit peu de forsycia un petit peu d'autre chose et ce qui fait que si le buis est attaqué votre haie est toujours là parce qu'il y a les autres espèces voilà la diversité est très important mars avril capsule autocorps c'est bon j'en ai parlé tac narcisse jaune a bien sûr là c'est le moment c'est la pleine période que ce soit dans les jardins ou en forêt c'est les fameux narcisse alors narcisse jonquille on pose toujours la question alors je vous donne déjà le tel le nom en entier donc de cette espèce là narcisse jaune ou jonquille ou narcisse trompette narcissus pseudo-narcissus amarylidaceae donc aussi la famille des amarylis alors c'est pas toujours facile effectivement de différencier narcisse et jonquille en gros c'est un peu comme les cèpes et les bolets en fait tout est bolet et dans les bolets il y a des cèpes voilà les méga bolets qui sont succulents ce sont les cèpes ben c'est pareil pour les narcisses si vous dites le mot narcisse vous êtes tranquille donc pareil les champignons enfin pour les bolets vous dites c'est un bolet comme ça vous êtes tranquille et si c'est un cèpe vous n'avez pas tort c'est un bolet au laitus et les narcisse c'est pareil donc si vous avez un doute dites plutôt narcisse comme ça vous êtes tranquille puisque les jonquilles il ya que deux espèces qu'on appelle vraiment jonquilles qui font partie des narcisses voilà donc ça là là c'est le cas donc ça c'est la jonquille la vraie jonquille donc en général donc il ya une grande trompette vous voyez il ya une grande corolle à l'intérieur très allongé en général avec des couleurs différentes jaune vif ici et jaune pâle à l'arrière voilà mais bon alors je vous ai mis le coeur de la fleur voyez pour vous voyez alors les étamines sont au fond collés un petit peu au pistil est ici donc les étamines sont jaunes on va dire foncé et le pistil est ici un peu en triangle jaune pâle voilà c'est le bout du pistil voilà donc n'hésitez pas à aller voir les fleurs de près sortez alors si vous avez le droit de sortir en ce moment dans les dix kilomètres donc vous avez forcément un petit parc pas très loin aller voir les fleurs et regarder à l'intérieur n'hésitez pas à faire un petit peu de botanique j'insiste un petit peu là dessus je vous ai donné quand même des ternes assez simple donc les étamines et le pistil au milieu les jonquilles vous le savez que ce sont des plantes à bulbes donc stratégie à bulbes on a une réserve sous terre et hop au printemps les feuilles apparaissent et puis les fleurs également donc entomogames ce sont les insectes donc si vous allez voir les jonquilles en ce moment on a plein de petites scarabées des coléoptères qui sont à l'intérieur mais pas que on a plein d'insectes volants également des hyménoptères des abeilles des bourdons qui viennent les féconder ce sont des plantes qu'on trouve dans les jardins bien sûr puisque c'est cultivé et dans les sous bois donc attention à la cueillette dans les sous bois un souvent voilà printemps on dit allez je vais aller ce week-end je vais aller cueillir les jonquilles attention c'est une mode qui fait quand même des ravages sur cette espèce dans les sous bois donc limité fortement donc c'est autorisé mais limité à un petit bouquet surtout ne repartez pas avec trois paniers et la vente est interdite interdite de cette manière là les fruits donc ça peut-être que vous n'avez jamais vu de près donc pareil je vous invite à aller voir la fin avril mai on a des plantes qui vont commencer à former des fruits donc les pistils vont gonfler voyez alors le bout du pistil va faner mais c'est la partie gonflée le carpelle qui va gonfler qui donne ce petit fruit donc est encore une capsule barre au corps donc il va tomber tout simplement par gravité mars à mai pour le temps de floraison toujours dans une petite plante herbacée vivace toutes ces plantes là sont des plantes vivaces pour le moment sauf si je le dis pas sauf si je dis autre chose les cils à deux feuilles alors les cils ce sont en fait donc silla bifolia deux feuilles ce sont des asparagacées famille des asperges c'est la même famille et en fait c'est une plante qui ressemble énormément à la jacinthe on verra juste après c'est la même famille c'est une mini jacinthe sauvage avec un peu moins de un peu moins de fleurs les jacinthe c'est vrai que c'est très fourni en fleurs en nombre de fleurs ouverte en même temps là on est sur une plante qui va avoir un petit peu moins de fleurs ouverte en même temps alors là sur cette photo vous voyez une deux trois quatre fleurs en bouton donc pas encore mûr et une cinquième fleur ouverte voilà donc on va avoir souvent une à deux fleurs ouverte et les autres vont s'ouvrir un peu plus tard donc c'est aussi une stratégie les fleurs vont pas tous ouvrir en même temps c'est aussi une stratégie pour comme ce sont des plantes qui vont fleurir très tôt donc là on est de mars à mai s'il ya un coup de froid voilà si tout s'ouvre d'un coup coup de froid terminé pas de reproduction alors oui j'ai oublié de vous dire la majorité des plantes peuvent se reproduire de manière sexuée donc comme je l'ai expliqué donc avec partie mâle partie femelle est donc fait informer des graines mais on a aussi une autre méthode de reproduction c'est la méthode asexuée donc sans utiliser les parties mal et femelle en fait ça s'appelle la reproduction végétative donc c'est un des mystères de la nature les plantes peuvent redonner une nouvelle plante soit voilà si il ya une racine alors pas pour cette espèce là mais vous connaissez par exemple les pruniers les pruneliers les pruniers au bout des racines peuvent réémerger donc peuvent rajeuner des nouvelles un nouveau petit tronc nouvelle tige donc un nouveau tronc pour former et donc du coup si l'arbre précédent meurt c'est pas grave le nouveau tronc va donner un nouvel arbre viable et donc pousser grandir etc pareil on fait on connaît ça avec le bouturage ainsi vous coupez certaines feuilles ou certaines tiges de certaines plantes que vous voulez replanter bien en fait ces feuilles vont pouvoir redonner les petites racines donc il ya des bourgeons dormants en fait qui sont cachés c'est des bourgeons de secours qui vont donner ou donner de nouvelles racines ou de nouvelles tiges pour qu'il y ait une nouvelle plante qui apparaissent voilà avec feuilles tiges racines donc une nouvelle plante avec toutes ces parties là voilà donc du coup cette plante là va quand même se disséminer même si elle peut faire de la reposition végétative donc sa technique c'est de faire un bulbe comme les jacinthes ce sont des plantes qu'on trouve dans les sous bois voilà taillis donc les taillis ce sont des petits arbustes sous les grands arbres des forêts donc les petits charmes par exemple un sous les sous les chaînes grosso modo en tomo gamme donc là le cil c'est une plante en tomo gamme qui se reproduit grâce aux insectes et ah ouais on voit bien le zoom là sur la dans la fleur alors voyez la couleur des enterres là que je rappelle le petit terme botanique pour ceux qui veulent aller un peu plus loin donc le style ça c'est l'étamine l'étamine on a un style bleu clair violet clair qui termine en blanc à la base et l'enterre elle est violet foncé donc c'est du pollen violet foncé donc voyez que souvent on peut penser à ceux qui connaissent pas connaissent pas trop en botanique peuvent penser que le pollen est jaune toujours maintenant on a du pollen noir on a du pollen bleu les pollines jaunes et orange et ici le pistil le pistil se termine en un style et voyez que le pistil est formé de plusieurs quartiers donc c'est plusieurs carpelles une deux trois quatre cinq cinq carpelles d'ailleurs on a on a six pétales donc il y a peut-être six carpelles souvent c'est symétrique mais pas toujours à vérifier et donc le pistil une fois qu'il va être fécondé par les insectes il va gonfler donc voyez le style va faner les pétales sont tombés les cépales restent un petit peu mais bon ne servent plus à rien et le pistil va gonfler donc les carpelles ont gonflé donc ça s'appelle une capsule qui va tomber par gravité c'est la barocorie on commence à connaître mars à mai voilà donc ça c'est une plante comme les jacinthes avec des feuilles coriaces donc qui ne craignent pas le froid voilà qui sortent très vite dans l'année les violettes ça aussi c'est vraiment le moment avec les primes verts en ce moment dans les petits jardins donc là alors même si la violette alors elle peut se trouver dans les prés au soleil mais c'est aussi une plante qu'on va trouver dans les sous bois donc c'est la violette odorante viola odorata famille non famille des violacées d'ailleurs pour info la pensée les pensées qu'on a dans les jardins on a aussi il existe aussi la pensée sauvage c'est la même famille en fait d'ailleurs la forme de la fleur alors là c'est ce qu'on appelle une fleur zygomorphe contrairement aux actinomorphes voilà actinomorphes ça veut dire que elle est symétrique de manière axiale alors je vous donne les petits termes botaniques c'est pour ceux qui veulent aller plus loin axial c'est à dire que voilà elle est en étoile et donc tout est symétrique par rapport à l'axe central donc ça s'appelle actinomorphes acti axial contrairement aux zygomorphes zygo ça veut dire double et donc en fait c'est une symétrie bilatérale si je fais une droite verticale et ben en fait on a les pétales de gauche qui sont symétriques avec les pétales de droite voilà donc c'est une fameuse gueule de loup en termes un petit peu moins scientifique ce sont les fleurs voilà qui ont une corolle très allongée qui forment une gueule gueule de loup voilà toc 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 violette entomogame donc les étamines jaunes à l'intérieur sont prêtes à accueillir les insectes puisque ça s'appelle la violette odorante donc il y a du nectar en général les plantes qui sont dites nectarifères c'est parce qu'il y a des plantes qui font pas beaucoup de nectar comme les plantes qui se pollinisent par le vent par exemple le noisetier ne fait pas du tout de nectar donc voilà c'est aussi un quelque chose que les gens ne savent pas toutes les plantes ne font pas de nectar donc il ya des plantes dites nectarifères donc ils font beaucoup de nectar donc en général c'est des plantes leur volonté c'est d'attirer les insectes donc on sait que ce sont des plantes entomogames et ce nectar il va être non seulement sucré mais aussi odorant donc souvent d'ailleurs les parfums on sent ainsi vous sentez des chèvres feuilles en ce moment mais si vous sentez des belles fleurs qui sont très bon en fait ça vient du nectar donc ils vont attirer les insectes et donc les insectes vont venir au fond de cette gueule de loup au fond de cette fleur zygomorphe attiré par le nectar qui est tout au fond et donc comme il faut fouiller vraiment tout au fond et ben elles vont se frotter aux pollens qui sont à la surface le pollen va se mettre sur le dos des insectes et hop il va être disséminé on dirait déplacé sur une autre fleur voilà je vous ai mis la forme de la feuille pour ceux qui connaissent pas c'est une feuille luisante légèrement velue au toucher et très souple mais ça voilà dans les sous bois avec un petit rayon de soleil souvent ça va être luisant oui type d'insectes des fois je veux j'arrive à voir les messages qui apparaissent en haut à droite de mon écran donc je peux répondre ici donc oui effectivement tous les insectes peuvent pas rentrer dans ce type de fleurs il faut il faut avoir la bonne taille par exemple un gros bourdon ne pourra pas aller dans ses fleurs alors c'est aussi une technique pour les plantes elles font exprès elles veulent que ce soit telle espèce qui viennent et donc par exemple on a la consoude la consoude c'est une plante qui a des corolles très allongées donc des fleurs très allongées des pétales les bourdons ne peuvent pas aller dedans et du coup eux les bourdons ils ont trouvé une autre astuce pour puisqu'ils peuvent pas aller dedans pourtant ils sentent qu'il y a du nectar au fond et ben leur technique c'est du coup d'aller à l'extérieur de la corolle de la consoude et de venir grignoter donc percer avec leurs mandibules l'arrière de la fleur pour atteindre les nectaires qui fabriquent le nectar à l'intérieur de la fleur donc souvent sur les fleurs de consoude pour ceux qui vous arrivez à les reconnaître pour ceux qui connaissent allez voir les fleurs de très près et vous allez voir qu'elles sont percées à l'arrière de la fleur il y aura une tâche très sombre en fait c'est que la fleur a été abîmée par les bourdons voilà donc là donc toutes les tous les insectes ne peuvent pas rentrer donc en général c'est plutôt des hyménoptères qui vont dedans donc soit des guêpes abeilles ou fourmis voilà il faut savoir tiens d'ailleurs pour la pollinisation faut savoir qu'il n'y a pas que les insectes volants qui pollinisent une fourmi qui ne vole pas peut très bien monter sur un cerisier aller manger des pucerons voilà donc c'est un avantage aussi des fourmis non pardon les fourmis ne mange pas les pucerons elle les élève donc c'est plutôt un point noir pour la fourmi même si elle a des points positifs d'autre part on en reparlera bah tiens on va parler tout de suite d'ailleurs puisque les capsules donc les fruits de violette sont mirmecocor 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 ça veut dire fourmis donc c'est à dire que les graines sont déplacées grâce aux fourmis donc là les fourmis ont un point positif c'est à dire que ces graines en général donc les graines mirmecocor sont en deux parties elles ont une partie rigide qui n'est pas intéressante pour pour les fourmis mais dessus il ya une partie est légèrement charnue et souvent huileuse qui qui va attirer les insectes comme les fourmis et donc les fourmis elles elles veulent manger ça mais du coup elles vont le prendre elles vont prendre la graine et l'emmener donc avant tout prendre parce que c'est impossible à séparer c'est vraiment attaché les deux parties elles vont prendre toute la graine et l'emmener dans leur fourmilière donc du coup la graine aura été déplacée donc ça s'appelle la dissémination ensuite les fourmis vont manger la partie charnue et huileuse qui les intéresse mais la graine ne les intéresse pas c'est du bois ça n'intéresse pas elle les laisse ou elle les jette à l'extérieur de la fourmilière tac germination la plante s'est disséminée donc voilà donc les fourmis oui donc une fourmi peut très bien monter sur un cerisier venir chercher du nectar pour elle manger du sucre au fond d'une fleur de cerisier et donc du coup elle a des petits poils aussi comme tous les insectes même s'il ya des insectes qui ont des grosses fourrures et d'autres qui n'ont pas beaucoup de poils mais tous les insectes ont des poils donc il ya du pollen qui qui va être déplacé comme ça au passage également je peux vous dire que il n'y a pas forcément qu'en se frottant les insectes s'ils se frottent il ya du pollen qui se dépose sur leurs poils certes mais il faut savoir qu'un grain de pollen c'est très très petit c'est vraiment très très petit et bien faut savoir que même une abeille qui passerait très proche des étamines et en fait le grain de pollen quasiment il va sauter sur l'insecte en fait c'est par électricité comment dire c'est le l'électricité statique puisque en fait les insectes volant surtout vont battre des ailes très rapidement donc comme les abeilles donc du coup vont créer des frictions dans l'air donc vont se charger en électricité statique et donc tout simplement quand l'insecte va s'approcher et bien le grain de pollen il va être attiré grâce à cette électricité statique sur le corps de l'animal voilà donc c'est assez rigolo mars à mai la violette c'est bon toc 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 j'ai tout dit voilà donc si vous n'avez jamais vu de fruits voilà c'est un fruit très discret vert mais voilà qui va tomber au sol et en s'ouvrant les graines vont être vont attirer les fourmis donc ça vous connaissiez peut-être pas le déplacement des graines grâce aux fourmis et ça il y en a plein des plantes qui font ça il y a là par exemple l'herbe à verru qu'on appelle ça la calidoine la grande calidoine et ben pareil c'est ces graines si vous regardez une graine de calidoine si vous ouvrez les petites gousses là donc c'est pas le terme botanique mais ça ressemble à une gousse de 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 haricots verts mais le terme c'est une silique c'est une gousse avec une cloison au milieu et à l'intérieur vous avez des petites graines noires mais sur la petite graine noire vous allez voir un tout petit point blanc il a cet petit point blanc c'est une partie charnue et huileuse qui va attirer les fourmis on passe au muscari alors là on est vraiment sur des petites plantes c'est vraiment des plantes de printemps typique je pense que vous en voyez en ce moment dans les jardins donc là c'est une plante qu'on trouve plutôt dans les champs et les vignes donc dans la nature même donc ça peut être dans les jardins cultivés mais voilà les espèces sauvages va se retrouver plutôt dans les champs donc pas plutôt au soleil donc faut vraiment que ça attire les insectes donc ce sont les muscari agrapes muscari néglectum famille des asparas gacées famille des asperges comme comme les cils ici voilà tac tac plantes bulbeuses donc c'est une plante vivace herbacée plantes bulbeuses toc 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 entomogame donc voilà attire les insectes au soleil très nectarifère donc qui forme qui fait du nectar très odorant vous voyez que les fleurs elles sont particulières elles sont quasiment fermées donc pareil il faut ça donc ça fait un petit entonnoir qui retient un petit peu les insectes une fois que les insectes arrivent à rentrer ils sont un petit peu coincés donc ils vont forcément chercher la sortie donc ils vont tourner en rond à l'intérieur et donc se charger en pollen c'est une stratégie de ces plantes pour être sûr que la pollinisation se fasse bien donc se charger en pollen ou alors que le pollen soit déposé sur les pistils au milieu et donc cette fleur va donc à l'intérieur les pétales vont tomber à l'intérieur le fruit va gonfler former une capsule qui va tomber au sol par pesanteur barocory mars à mai voilà donc j'avance dans le temps on arrive au mois de mars bien sûr les prix les primes vert donc les coucous alors il ya plusieurs espèces donc je peux pas tout vous mettre sur le diaporama d'ailleurs je pense qu'il faut que j'accélère un peu là il s'agit de la prime vert élevé primula et latior famille des primulacées donc on retrouve prime vert donc c'est à dire que elle arrive en premier c'est encore un terme de plantes vernal qui arrive dès le printemps voilà les premières ici il s'agit de la prime vert élevé qu'on peut appeler aussi coucou alors il ya plusieurs espèces qu'on appelle coucou mais alors pourquoi on l'appelle coucou c'est parce que en fait comment dire la légende une ancienne légende les anciens pensaient comme au printemps ce sont les premières fleurs qui voyait et les premiers chants qu'ils entendaient c'était le fameux coucou gris qui fait son oiseau qui fait son petit chant coucou coucou et donc du coup il se vous disait parce que du coup ce cet oiseau on voyait pas de toute l'année parce que c'est un oiseau migrateur qui n'arrive vraiment que au printemps chez nous par chez nous et donc en fait comme ces deux êtres vivants enfin c'est le son et la plante parce que le coucou on voit jamais c'est un animal très discret je sais pas si parmi vous vous êtes déjà vu un coucou c'est très très rare il faut vraiment être ornithologue et tout le temps dans la nature pour pouvoir en voir mais donc du coup on pensait que les coucous sortaient de ces plantes là c'est la petite légende donc élevé puisque celle ci elle a un grand pédoncule alors stratégie nouvelle stratégie ça ce sont des plantes ah oui c'est pas une plante à bulbes j'ai mis une rosette alors c'est typique de par exemple du pissenlit pissenlit dents de lion qui en fait sont des plantes qui font des feuilles en rosettes donc c'est à dire que si vous si vous effacez toutes les fleurs là vous n'avez que les feuilles donc les feuilles sont très rases un très près du sol en rosettes donc ça part que d'un seul point et c'est en étoile tout autour et donc c'est une plante très rase donc c'est une technique pour survivre déjà prend pas beaucoup de place elle est pas à l'air libre n'est pas en plein vent et en plus si elle est piétinée ou broutée et ben en fait c'est compliqué pour elle pas encore dire c'est non justement elle est très résistante donc s'il ya un animal herbivore qui passe et ben il va peut-être lui manger un petit peu les feuilles qui herbique mais il ya toujours la rosette qui reste très près du sol parce que voilà les herbivores ils vont aller au plus facile ils vont pas aller manger les feuilles mortes en dessous donc ils veulent pas les manger très près du sol donc du coup c'est pareil pour le piétinement dans les jardins ou dans les parcs et jardins dans les espaces verts ce sont des plantes très résistantes les plantes en rosettes puisque elles sont très près du sol et toutes petites et ben même si elles sont piétinées elles sont très résistantes au piétinement et donc du coup au moment de la floraison donc là très tôt dans l'année dès le mois de mars ces plantes là ça y est elles sentent qu'ils commencent à faire les bonnes températures et ben à faire une très longue tige un très long pédoncule qui va pousser très haut pour le coup pour faire ses fleurs pour attirer les insectes donc là du coup ça y est elle donne toute son énergie elle a gardé son énergie au début et là elle donne toute son énergie pour faire pousser ses fleurs très haut voilà pour être pollinisée par les insectes en tomogames voilà et donc du coup alors là je vous ai mis cette fleur là parce qu'on voit alors ouais je peux vous donner un autre un nouveau terme botanique je voulais je voulais vous donner quelques termes botanique si vous trouvez dans les bouquins le terme donc des ovaires infères ou super ça veut dire quoi en fait c'est que dans la fleur donc la fleur elle commence ici et ça ce sont les cépales et là les pétales commencent ici et ben en fait le pistil là on voit le bout du pistil avec le stigmate collant mais on voit pas l'ovaire l'ovaire il est caché à l'intérieur des cépales donc il est vraiment en dessous la corolle florale la corolle de pétales donc du coup on appelle ça un ovaire infère donc c'est une c'est une protection contre le froid notamment pour que l'ovaire soit vraiment caché très discret mais il existe d'autres plantes qui ont des ovaires super c'est à dire qu'on les voit comme on a vu sur d'autres d'autres images tout à l'heure comme la violette on a bien vu le pistil très apparent donc au sommet de la fleur donc c'est des ovaires super super ou infères et donc du coup ce pistil une fois qu'il va être fécondé va donc au début il est très discret mais ensuite il va grossir 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 et former ses petites capsules là pour le coup sont des capsules déhissante donc qui s'ouvre naturellement de manière physique en séchant et du coup en s'ouvrant hop les graines vont pouvoir être évacués voilà dès qu'il y a du vent la plante va se secouer ou alors quand il ya des animaux qui passent va être secoué et les graines vont vont tomber avec la pesanteur voilà donc les plantes en rosettes c'est une technique effectivement de résistance notamment à l'hiver les fiquaires alors ça aussi ça c'est typique là si vous allez dans les bois de bois de vincennes en ce moment vous allez voir forcément cette plante il y en a beaucoup il y en a plein plein partout avec ses petites fleurs jaunes donc c'est la fiquaire fausse renoncule ficaria verna verna printanier renonculacée c'est la famille des renoncules les renoncules c'est une très grande famille avec de nombreuses étamines c'est la caractéristique des renonculacées et de nombreux pistils également il ya plusieurs carpelles plusieurs passes pistil et donc c'est la famille des boutons d'or les fameux boutons d'or donc là ce sont des faux boutons d'or les fleurs sont beaucoup plus ouvertes plus étalées les pétales sont beaucoup plus grands que les vrais boutons d'or plus arrondis avec des pétales plus arrondis puis les feuilles sont pas pareil non plus là la feuille c'est une feuille très luisante en forme de coeur alors on appelle ça une feuille cordiforme en forme de coeur et d'ailleurs les fleurs sont très sensibles au froid et à la lumière donc en fait la journée ces fleurs vont s'ouvrir alors très tôt dans l'année dès le mois mars c'est les fleurs typiques de sous bois vous n'en trouvez nulle part ailleurs des zones très ombragé et très humide voilà quand on a souvent quand on a feuillage vert foncé comme ça et luisant c'est souvent des milieux humides et ces fleurs vont s'ouvrir en journée pour profiter du soleil et en la nuit elles vont se refermer tout doucement donc ça aussi c'est une particularité c'est pour se protéger du froid voilà comme c'est une plante qui va fleurir très vite dans l'année il peut y avoir encore des petits froids des petites nuits fraîches donc elle va se refermer donc ça c'est une particularité aussi assez intéressante voilà donc entomogame elle s'ouvre pour attirer les insectes et les fruits donc je vous ai mis ici mais on le verra sur l'image d'après donc les pistils vont gonfler une fois fécondé pour donner donc la fleur les pétales vont tomber les étamines aussi vont tomber et les petits pistils vont gonfler pour donner ce fruit en fait c'est un poly fruit en fait puisque chaque au vert ça donne un fruit c'est un peu comme une framboise si vous voulez là donc c'est ce qu'on aime par contre sont des fruits secs donc ce sont des athènes mais quand il y en a plusieurs on appelle ça un poly athènes voilà vous voyez la citron coupe on voit bien que ça ressemble à une framboise sauf que cela framboise ce sont des mini drupes tout à l'heure on a parlé des fruits charnus donc c'est un poly drupe et éventuellement je sais pas si c'est un terme qu'on utilise mais ici c'est un poly athènes donc avec des plusieurs fruits secs mirmecocor donc qui se déplacent les graines se déplacent grâce aux fourmis alors là on arrive sur une autre méthode de plantes les anémones des bois anémone némorosa famille des renonculacées on est toujours sur une renonculacée avec plein d'étamines et plein de pistils vous voyez d'ailleurs le fruit on retrouve notre poly athènes plusieurs fruits secs avec des fruits et souvent des souvent le bout des pistils va être un petit peu crochu alors c'est pas le cas pour cette plante là mais par exemple on a la benoît pour ceux qui connaissent la benoît de commune très commune en ville puisqu'elle s'appelle guéome urbanum donc souvent au bord des murs sur le bord des trottoirs le ce sera exactement le même fruit avec des fruits un peu plus crochu donc le lui ce sera un mode de dissimulation par l'extérieur des animaux donc s'appelle exozoocori donc par l'extérieur des animaux exozoocori parce que ce sont des fruits crochu qui s'accrochent dans les poils ou dans les plumes des animaux ou les pullevers des humains ou les chaussettes donc ici c'est un polyacène myrmecocor encore une fois donc l'anémone il a plein d'espèces ici c'est l'anémone des bois némorosa ça signifie ombragé des bois anémone c'est par rapport à la légende je passe donc là ici c'est un tubercule donc on n'est pas sur un bulbe mais c'est un peu le même principe donc un tubercule en fait c'est une c'est un bout de tige en fait on aura d'autres racines en dessous donc c'est une un morceau de tige c'est le bas de la tige qui va gonfler en un tubercule donc on connaît bien la pomme de terre qui fait ça et donc c'est le c'est un moyen de faire des réserves pour que la plante hop reparte voilà donc plante vivace qui est toujours vivante toute l'année même si les feuilles vont mourir ici mais il y aura toujours une partie vivante bois et prairie humide entomogame voyez c'est une belle fleur bien coloré un bien blanche le blanc c'est les couleurs les plus vues des insectes c'est le blanc d'abord jaune ensuite et bleu clair le rouge par contre c'est moins vu donc si quand vous voyez une belle fleur comme ça bien blanche avec des belles étamines bien jaune ça vous savez que c'est entomogame voilà une fleur disséquer un nom qui se dit qu'est très découpé une feuille pendant des séquets donc de mars à mai ok j'arrive sur les derniers l'amié pourpre l'amié pour pareil vous allez commencer à en voir là en ce moment l'amiome pourpouréum la famille des lamiacées l'amiacée typiquement à je n'ai pas réussi à vous mettre une photo on voit pas bien sur cette photo là en fait la tige les lamiacées ils ont toujours des tiges carré c'est à dire que quand vous la faites rouler sur vos doigts là si je tiens la tige comme ça et que je la fais rouler sur mes doigts je vais sentir qu'elle est anguleuse vraiment à section carrée ça c'est typique des lamiacées les lamiacées ils ont toujours ça plus des fleurs zygomorphes donc en fameuse gueule de loup vous voyez le pistil on ne le voit pas le pistil il est caché tout au fond il y a des nectaires pour attirer les insectes donc l'insecte quand il va venir mettre la tête au fond les étamines ici vont en plus il y a un système donc ça aussi c'est une particularité de ces plantes là c'est qu'il y a un système mécanique qui fait que quand la tête de l'abeille va appuyer au fond ça va activer un levier qui va faire basculer les étamines sur le dos de l'insecte et donc les sac pollinique donc les enterres vont se décrocher naturellement du filet et donc le sac pollinique va rester collé sur le dos sur la tête enfin sur le dos en général de l'abeille donc ça c'est vraiment un truc très particulier c'est une adaptation et s'appelle même de la coévolution donc l'évolution des insectes et des plantes qui s'est fait en même temps au fur des années au fur des milliers d'années donc l'évolution en fait c'est que à chaque fois il ya des plantes contestées parce que les plantes je vous ai dit il ya de la diversité donc il ya des plans qui vont être comme ça d'autant un peu comme ça qui vont une plante qui va être violette une plante qui va être dans la même espèce voyez celle ci par exemple on a des fleurs blanches ou des fleurs violettes et ben peut-être je dis n'importe quoi là mais donc peut-être que il ya mille ans il y avait aussi des fleurs rouges et puis les fleurs rouges elles n'ont pas marché parce qu'elles n'attiraient pas les insectes donc du coup elles se sont pas reproduites donc il ya que les fleurs blanches ou violettes qui ont fonctionné et donc c'est ça l'évolution donc les insectes préférés ces couleurs là et donc les plantes qui ont continué de se reproduire c'est cette plante là qui ont été avait cette couleur là et donc s'appelle la coévolution voilà donc en fait finalement c'est ça qui est assez intéressant dans la nature c'est que tout ce que vous voyez maintenant autour de vous en fait c'est la réussite de 4 milliards d'années c'est à dire que pendant 4 milliards d'années les êtres vivants la planète a fait des tests il ya des choses qui n'ont pas marché qui sont qui ont disparu et donc en fait aujourd'hui c'est la réussite de ya quatre milliards d'années voilà donc ça c'est assez intéressant assez philosophique un petit point positif là dessus alors là pour le coup c'est une plante annuelle je vais préciser donc c'est une plante qui va mourir donc qui va faire son cycle voilà qui va pousser au printemps faire ses fleurs se reproduire faire des graines voyez les graines elles sont ici sont des aquennes fruits secs mire mes cocors et qu'une fois qu'elle a libéré ses graines la plante va faner et mourir complètement il n'y a pas de réserve de bulbes pas de réserve tubéreuse la plante meurt complètement mais elle aura fait ses petits voilà grâce à la dissimulation des fourmis de mars à septembre donc c'est très large mais voilà c'est une des premières plantes à arriver ah oui pourquoi je vous parlais cette plante je voulais vous en parler quand même parce que ça ressemble fortement à l'ortie c'est pas la même famille la famille des orties c'est les urtis cassés mais c'est vrai que la feuille peut faire peur et faire penser à de l'ortie ben en fait en gros les orties ce sont aussi des plantes à fleurs mais des fleurs très discrètes très petites très vertes elles sont pas colorées parce qu'elles sont pas pollinisées par les insectes donc pas besoin d'être colorées donc en gros vous ne les voyez pas les fleurs d'ortie donc en fait si vous voyez des fleurs des vraies fleurs sur quelque chose qui ressemble à de l'ortie ben vous savez que c'est pas de l'ortie voilà les lamiers il existe les lamiers blancs les lamiers pourpre si vous voyez des grandes fleurs comme ça c'est ce sont des lamiers donc vous pouvez les toucher sans souci lieux cultivés et inculte donc incultivés finalement voilà donc ce sont des plantes qui poussent un peu partout et qui adorent l'azote donc voilà donc si c'est des lieux cultivés forcément il ya de l'engrais donc ça pousse très bien ou alors ça peut être dans les ravins donc des milieux non utilisés par l'homme dans les ravins c'est toujours une accumulation d'azote d'urine etc dans ces milieux là avec ces belles fleurs forcément c'est entomogane voilà c'est vraiment adapté voilà écoutez moi j'ai terminé mon petit diaporama donc j'ai pas pu tout vous mettre toutes les plantes je pense que j'en ai quand même donné pas mal d'informations j'ai essayé j'ai voulu être un petit peu quelques termes botanique c'est pour vous donner un petit peu envie d'aller lire des bouquins et puis ben en espérant que un jour puissiez venir nous voir et on pourra en discuter un peu plus